Est-ce que je craque ou pas ? Est-ce que j'ai un café de Starbucks, 0 calories ? Ça rafraîchit bien. Et quand je suis en sèche, pour ne pas être tenté de manger tout ou n'importe quoi, je prends mon petit sac réfrigéré avec mes petits repas dedans pour chaque fois-là. C'est des mini-repas, mais là j'ai mes quantités de poulet pour chaque repas. Là, je m'étais prévu des pâtes au conjac, 0 calories, ça cale bien. Et puis avec blanc de poulet, j'ai trois repas comme ça. J'ai aussi quelques légumes. J'aime bien prendre des endives. Donc là, plusieurs repas, c'est réfrigéré, c'est super cool. Qu'est-ce que j'ai vu qui encore ? Ah ouais, mes flocons d'avoine pour demain matin. Parce que je ne sais pas ce que je pourrais avoir demain matin pour manger. Donc là, j'ai mes 70 grammes de flocons d'avoine. Et du coup, je laisserai... Pendant la nuit, je mettrai de l'eau. Et comme ça, ils seront gonflés pour le lendemain matin. Puis de ce qu'il faut. Une pomme. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Shaker de whey. Des amandes. Les amandes, c'est top. En gros, il faut 10 grammes d'amandes à chaque fois. Donc ça fait à peu près 10 amandes. Donc là, j'en ai pris un peu plus. Mais pareil, quand vous prenez des amandes, il faut essayer de respecter les quantités. parce que c'est quand même très calorique. Donc il ne faut pas se planter. Donc, ouais, 10-15 amandes. Là, la whey. J'ai pris plusieurs cuillères au cas où. The whey. Donc voilà, ça fait à peu près tout. Pour les déplacements, c'est vraiment super cool. Et je m'en sers aussi pour les déplacements sur les compètes. Et puis là, quand je voyage ou quoi. Comme ça, ça me permet de vraiment garder ma diète et rester dans mes calories, mes macros et ne pas être tenté. Donc franchement, c'est le top. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On profite pour vous faire visiter un peu Au Ouest, il y a même les croissants de France On est en période, je pense, creuse Parce que d'habitude, c'est bondé partout Là tant mieux C'est calme, calme, calme Je vois que le choc est ouvert, je me suis dit, ok, cool 5 calories Coconut lime, tu veux goûter ? Ah ouais, c'est pas un truc monster ? Non, non, non C'est que tu vois ça J'ai faim T'as pas faim ? Si, avec toutes ces odeurs Avec toutes ces odeurs, ça donne vraiment faim Ça va être dur de trouver un truc Un truc Un truc Un truc Un truc Salade Salade, ouais On va trouver On va trouver On va trouver De tout, c'est que je dépasse pas mes macros De tout, c'est que je dépasse pas mes macros et calories Mais vu que j'ai rien mangé quasiment aujourd'hui Bon, on va peut-être éviter Sniff Bon, ça y est, on est équipés pour voir le coucher du soleil Ça va ? Là, j'ai enchaîné pas mal de jours de muscu sans repos Et là, je sentais que je commençais à vraiment, entre la sèche, les calories assez basses Et les entraînements de plus en plus intenses Là, je commençais à vraiment sentir que ma récupération devenait de plus en plus difficile Donc, il y a plusieurs symptômes du surentraînement Donc, notamment un état de fatigue qui reste prolongé Vous êtes tout le temps fatigué Vous pouvez soit perdre de l'appétit, soit avoir tout le temps fain Ça, ça peut varier Irritabilité, des sortes d'humeur Variation de votre caractère Pas mal de choses dans ce style Vous tombez plus facilement malade aussi Donc, difficulté de récupération Difficulté de dormir Tous ces symptômes-là, en fait, sont vraiment Dû au surentraînement Donc là, vous pouvez vraiment vous poser la question Du surentraînement Et donc là, c'est vrai que quand vous êtes en diète Prolongée depuis un certain temps Que vous entraînez tous les jours De façon super intense Ça peut arriver Même si vous ressentez vraiment le besoin De ne pas vous entraîner Prenez ce jour de repos-là Ça sera certainement bien plus bénéfique Qu'une séance intense Qui va encore plus, au final, vous surentraîner Qui ne va pas être bénéfique Donc, voilà, la récupération Le repos Ça fait partie vraiment intégrante De la musculation En attendant C'est l'heure d'aller se coucher Et l'idéal Je sais que c'est pas facile pour tout le monde Ça serait de pouvoir avoir Vos 8 heures de sommeil Je sais que c'est très très dur Mais ça serait vraiment l'idéal Pour progresser Bonne nuit les amis Est-ce que je craque Ou pas Alors, les options Quand vous êtes en déplacement Qu'est-ce que vous pouvez prendre à votre avis Moi, je dirais Un oeuf Et des blancs Une banane On va choisir Le can d'avoine Sinon Ça, c'est pas mal aussi Bon, quand vous êtes en déplacement Moi, j'ai toujours mon appli Comme vous savez Ma finesse pal Pour essayer de rester au maximum Dans mes macros et calories Donc, je rentre toutes les données Donc là L'idéal, si vous pouvez C'est d'apporter déjà Une whey isolat Ici Que j'ai J'ai pris un oeuf Aussi Pour avoir ma quantité de lipides Une tranche De pain complet Une banane Mon café Et Après, bon Ça, c'est Solution On va dire La moins pire Deuxième possibilité Là, j'ai des céréales Gollin Donc après, c'est pareil Avec l'appli Ce qui est super Sur MyFinespal C'est qu'on peut On peut scanner les aliments Comme ça C'est où ? Ici Voilà Et donc là, je sais Donc là, c'est vrai que rien que ça Il faut faire attention Parce qu'il y a déjà 46 grammes de glucides Donc c'est quand même assez Donc un seul, ça suffit Largement Mais en gros Ça Après Il faut faire gaffe Avec les yaourts Les yaourts Soi-disant light And fit Comme on peut avoir En France Notamment aussi Vous en avez beaucoup Des trucs soi-disant light C'est bourré de sucre Donc là, vous regardez Derrière Il y a 10 grammes de sucre C'est comme s'il y avait Deux Ouais Peut-être Un ou deux Gros Carrés de sucre Donc il faut faire gaffe Donc c'est pas C'est pas vraiment Vraiment l'idéal Donc voilà En fait, le tout C'est que surtout Quand vous voulez respecter Votre diète en déplacement Essayez quand même D'avoir votre petite appli Et de respecter Vos macros Et calories Au maximum En choisissant De la nourriture De qualité Si possible Donc c'est pas évident Quand on est À l'hôtel Ou en déplacement Mais là C'est l'idéal Pour aujourd'hui Prête Allez en route À la salle de sport De Key West Ça s'appelle Old Town Fitness La salle est Vraiment old school Et on va se taper Un entraînement Aujourd'hui Idéal pour la sèche Allez C'est parti Thank you very much Thank you Thank you Bon C'est salade de crevettes Pas de carbs Pas de glucides On se croirait pas au paradis là Qu'est-ce que t'en penses On va goûter Bon 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 goûter